Le message que je suis venu apporter à nos vaillants Léopard, c'est d'abord un message d'encouragement de la part du président de la République, le premier sportif du pays, pour vraiment assurer que tout le pays derrière lui est avec eux pour cette victoire. C'est un moment historique et donc je voulais les assurer qu'ils ont bien sûr tout le soutien de toute la population congolaise et que nous notre travail c'est de les accompagner, de mettre en œuvre tout le nécessaire pour qu'ils puissent atteindre cette victoire. J'ai mentionné que nous mettions Dieu à contribution, ça m'a fait plaisir de les voir prier et en entame d'entraînement et à la fin, parce que c'est avec Dieu que nous vaincrons. Et j'ai surtout tenu à leur rappeler que nous sommes à l'aube d'un moment historique. 48 ans après, nous croyons, tout le peuple congolais croit que c'est possible qu'on fasse la différence et cette histoire ça s'écrit, ça s'écrit maintenant, ça s'écrit avec chacun d'entre eux, leur nom sera écrit dans l'histoire et tout le peuple congolais s'en souviendra. Donc voilà le message d'encouragement qu'on est venu leur apporter et on reste convaincus que non seulement avec la présence du chef, parce qu'il ne veut pour rien au monde manquer ce match, être ici pour encourager nos lopards, mais avec toute la population congolaise, nous allons arracher cette victoire que nous voulons d'abord ici et puis concrétiser au Maroc que nous aurons ce match retour et finalement cette participation à la Coupe du Monde au Qatar. L'Ouphare Ouh ! L'Ouphare Ouh ! L'Ouphare Ouh ! L'Ouphare Ouh ! Ouh ! Ok, merci. Bonne nuit.